Chers auditrices, chers auditeurs de ma colo digital radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, va vous entretenir dans l'émission spéciale Élections avec un invité. Il s'agit de M. Michel Mungereza. Il est de l'UNC, M. Vital Kamere, qui est le président national. Bonsoir, M. Michel Mungereza. Bonsoir, bonsoir, M. le journaliste de la radio-télévision ma colo digitale. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est pour une raison spécifique. Alors, M. Mungereza, avant d'aller dans la profondeur, je vous ai présenté comme membre ou cadre de l'UNC. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de vous-même par rapport à ce parti politique cher au président Vital Kamere ? Oui. Mon nom, c'est Loubala Mungereza Michel. Je suis le fédéral de l'UNC, zone est, États-Unis d'Amérique. Parti cher à notre président national, messieurs et honorables Vital Kamere. Je ne vais pas bien me présenter pour ne pas être pris pour un opportuniste. Je suis membre de l'UNC, enregistré sur le numéro de ma carte, qui est 24 0 28 685, qui a été délivré à Kinshasa, avec M. Silva, depuis le 23 février 2023, reconnu comme fédéral de l'UNC, zone est États-Unis d'Amérique. Alors, si vous parlez des partis est, combien de partis vous avez aux États-Unis pour représenter votre parti ici aux États-Unis même ? L'UNC avait subdivisé le continent américain en quatre parties. Il y a la partie nord, la partie sud, la partie est et la partie ouest. Alors, moi, je suis fédéral de la partie est, avec 25 États sous mon contrôle. Nous avons quatre fédéraux et nous sommes tous supervisés par un interfédéral. Cet interfédéral, c'est M. Jamari Katula, qui est notre interfédéral aux États-Unis d'Amérique. Et nous avons un coordinateur qui contrôle, qui supervise la zone Amérique, qui est le coordinateur Zongia, un diédonné qui se trouve au Canada. Est-ce que nous pouvons parler d'une coïncidence ou bien d'une duplication ? Puisque à l'UDPS, aux États-Unis, on a presque la même nomenclature de quatre régions avec un président fédéral. Et vous avez aussi mentionné quatre régions avec quelqu'un qui vous chapeaute. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des photocopies ou bien c'est une histoire qui est venue sans concertation, sans copier chez l'autre ? Ah non, je pense que c'est une histoire qui est venue sans concertation parce que nous ne nous sommes jamais concertés avec l'UDPS pour subdiviser les États-Unis de cette manière-là. Et puis, cette subdivision ne date pas d'aujourd'hui. C'est une subdivision qui date de longtemps, de longtemps, vraiment, de longtemps. D'accord. Donc, c'est une subdivision. Ok, merci. Alors, voilà que ceci prouve que vous êtes en symbiose avec l'UDPS pour le simple fait que vous étiez tous dans cash. Alors, M. Michel Mogheriza, nous continuons. Donc, parlons maintenant de l'objet de notre mission d'aujourd'hui. Nous vous recevons pour la toute première fois sur nos antennes. Et ceci, je voudrais que vous parliez aux gens qui vous suivent instantanément, en toute sincérité, l'objet de votre présence dans cette émission de ce soir. Oui. Je veux que tout le monde qui m'écoute, à partir des États-Unis d'Amérique, et à partir de notre pays, la République démocratique du Congo, et de par le monde entier, je veux parler d'un certain temps de vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Et ces vidéos proviennent d'un monsieur qui s'appelle Didier Diménéné. Ce monsieur, Didier Diménéné, qui n'est pas un membre reconnu au niveau de l'INC Atlanta parce qu'il n'a jamais présenté ou bien complété sa fiche d'enregistrement et n'a jamais eu une farte de membre de l'INC. Il ne s'est pas vanné ou il s'est contourné en essayant de lancer un peu partout des vidéos qui déshonore l'image de notre président national, Vital Kamere, qui déshonore notre président national, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshiseke Di Chilombo, qui déshonore notre parti INC et qui déshonore aussi notre partenaire de point, l'IDPF. Avec tout ce membre, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, en tant que fédéral de INC, zone est aux États-Unis d'Amérique, je vais porter plus de clé enregistrement sur ces vidéos. Voilà la raison pour laquelle c'est possible de voir votre écoute aujourd'hui, M. Lévoire. D'accord. Alors, la question qui suit est la suivante. Connaissez-vous personnellement M. Didier Di Meneni comme membre de votre parti politique? Oui, je connais bien M. Didier Di Meneni. Je vous ai dit que M. Di Meneni, je le connais, il n'est pas membre actif de notre parti. Il n'est pas aussi reconnu membre parce qu'il n'a jamais complété la fiche d'adhésion ici aux États-Unis d'Amérique et il n'a jamais eu la carte biométrique que nous sommes en train de recevoir. Il n'a jamais été enregistré avec un numéro d'enregistrement de sa carte de banque. Voilà. Bien, il a commencé ses vidéos depuis peu et il est devenu sulfurique ce dernier temps puisque surtout la dernière vidéo a fait les tours des réseaux sociaux et il se voit vraiment en vedette. Il a égrené sept points selon lesquels, selon lui, font que l'UNC se dégage ou se retire de l'association avec le président Fritz-Antoine Tshisekedi Tchidombo. Oui, j'ai suivi cette vidéo là où il se dit qu'il est le président d'un comité de crise de l'union, de l'INC. Ça, c'est vraiment grave parce que lui, il ne peut pas dire ainsi. Alors que d'abord, il n'est pas membre et j'ai suivi les autres points qu'il a essayé de donner. Je vais essayer de parler en général sur ces sept points. D'abord, je ne recommence pas les premiers points. Et il a dit que l'INC se détache du président Philippe Tshisekedi parce que lui, il a déshonoré le président national et ainsi de suite. Et moi, je dis que ça, c'est faux et ainsi faux parce que le président Félix Tshisekedi 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 est un homme sérieux, il est intelligent et il a espoir qu'il jouera un rôle important dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je pense que facilement, n'importe qui pourra comprendre que le président F�ル Tshisekedi 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 il n'envraie pas tant qu'intin son image devant toute la communauté nationale et internationale. Et le deuxième point, je l'ai entendu, il a parlé, oh non, l'IDPS est un parti des hypocrites. Ça, c'est vraiment une déclaration pour Fritz, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base, et qui l'engage. Ça, ça n'engage pas l'UNC, parce que l'UNC n'a jamais dit cela, et l'UNC continue. À être partenaires de l'IDPS, jusqu'à après le contraire, parce que nous sommes liés avec l'IDPS. Dans notre contraire, nous sommes tous sous cash, et nous devons nous respecter mutuellement. Ça, ça ne peut pas venir de nous, ça ne l'engage que lui. Et nous ne reconnaissons pas, c'est ça qu'il dit, messieurs les journalistes. Ok, merci, monsieur Mugereza. C'est monsieur Didier de Menemne, il a parlé, et nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie de ces sept points inutiles, mais néanmoins, ce que nous voulons amener sur la table ici, il a fait usage de vos signes, de votre nom politique, et de vos signes idéologiques. Quelles sanctions peut-il courir ? Puisque j'ai suivi un tweet de votre secrétaire national, monsieur Kambere, il a dit qu'il devrait être poursuivi en justice. Comment il va le faire, puisque lui, il est à Kinshasa, et le monsieur qui s'est bavane ici, il est aux États-Unis, voilà. Moi, je pense que ce que vous avez suivi, le tweet de notre secrétaire général et président AI de l'INC, 5 étoiles Billy Kambale. Le tweet, nous tous, nous l'avons vu, et je l'ai partagé dans tous les groupes. Le Congo est un pays organisé. Le Congo a une justice qui est bien organisée. Notre parti, à travers le secrétaire général, peut déposer une plainte contre monsieur Didier de Menemne à Kinshasa. Elle sera répercutée ici, aux États-Unis d'Amérique, et la justice américaine peut se prendre de monsieur Didier de Menemne. Le Congo est un pays bien organisé et a de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Tout à fait, mais cette histoire, c'est une histoire politique. Est-ce que vous connaissez sa position ici aux États-Unis ? Est-il déjà américain ou il est encore congolais ? Puisque s'il est citoyen américain, vous ne pouvez pas le traduire en justice. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui, s'il est devenu américain, mais en ce que je sache, est que jusqu'à aujourd'hui, il est porteur d'une carte d'électeur, il s'était fait enregistrer comme électeur, et probablement, il peut aller voter. Je suis convaincu qu'avec ces éléments, il est encore congolais, et que la justice congolaise peut toujours éteindre sa main sur lui. Avec joie et surtout avec détermination pour que toute personne qui s'est enrôlée aux États-Unis d'Amérique puisse aller mettre sa voix dans le box de Felschisekedi Chilombo. Alors, qu'est-ce que vous pensez sur les 388 membres qui sont enrôlés ici aux États-Unis ? Vous estimez que Felschisekedi pourrait avoir une forte majorité, ou bien puisque nous savons que dans la diaspora, il y a une confusion ? Oui, dans la diaspora, il y a une confusion, mais je suis convaincu qu'avec tous les préparatifs que nous avons faits, nous avons fait des préparatifs, et ces préparatifs convergent vers la récite. Je suis convaincu que le président Felschisekedi Chilombo numéro 20 va atteindre plus de 85% ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, on ne peut pas ne s'affoler aux 80%. Vraiment, vraiment. Donc, s'il y a un peu beaucoup plus d'espoir à vous entendre parler. Alors, M. Michel Mugereza, nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais d'abord qu'on aille dans votre camp puisque cette émission était exclusive pour votre parti politique. Est-ce que vous avez un message particulier d'abord à donner à vos membres qui sont ici aux États-Unis et au Canada et surtout ceux-là qui sont connectés avec votre fédération qui ont suivi un de votre membres du nom de Didier Diménéné qui raconte des histoires? Quel message vous avez à vos membres? D'abord, laisse-moi dire ceci, messieurs les journalistes. Didier Diménéné n'est pas notre membre. Et il s'est donné le filo d'utiliser abusivement les noms de l'INC. Pour nous, ça, ce sont des bobards. Mais je demanderai à tous les membres de l'INC de par le monde entier au pays et ici à l'étranger aux États-Unis d'Amérique et tous ceux qui sont au Canada et même en Europe, tout le monde qui est dans la diaspora de ne pas être trompé par les vidéos de messieurs Didier Diménéné et de rester serein autour de notre candidat qui est le candidat de tout le monde, le candidat de tous les Congolais, le candidat de l'Unité, le candidat de l'espérance, le candidat qui va essayer qui essaie déjà à faire à ce que notre pays ne soit pas balkanisé et ne sera jamais balkanisé. J'ai dit le numéro 20, Fatih Beton. Quel message vous avez pour messieurs Didier Diménéné qui va continuer à faire ces bêtises ? Comment vous allez vous arranger pour le faire taire une fois pour toutes ? Messieurs Diménéné, le message que je peux lui dire est d'arrêter, d'arrêter complètement, d'utiliser le nom de l'INC qui est notre partie chère, de ne pas abuser de ces noms parce que s'il continue à abuser de ces noms, s'il continue à l'utiliser comme il l'utilise très mal, la justice prendra soin de lui qu'il laisse et qu'il abandonne cette voie dans laquelle il est entré de partir. C'est une voie très médecin pour les toutes les personnes qui l'ont fermé et Dieu nous n'allons pas fermer les bras pour cette attitude qui est une attitude qui va à la fin de la philosophie de notre parti. Mais si vous allez un peu analyser ensemble avec moi, pourquoi monsieur Didier Diménéni n'a choisi que l'UNC pour l'utiliser et vilipender surtout la grandeur de votre parti politique et surtout jeter des insanités sur le président pourquoi a-t-il choisi seulement UNC ? Je ne sais pas ses raisons mais vous savez que pendant ces temps si une personne choisit de défendre tel ou tel candidat il doit chercher un bouc émissaire parce que c'est une reine mal placée tout simplement contre notre parti notre cher parti je n'ai pas vraiment je n'ai pas beaucoup de contact avec lui pour connaître au fond qu'est-ce qu'il anime mais je suis certain que comme tous les autres qui sortent de la maison ils veulent toujours s'allure là où on les connait mieux alors lui je le répète il n'est pas reconnu comme membre s'il était sympathisant je ne sais pas mais voilà qu'il s'a proche à dénigrer notre parti parce que il a vu que c'est un parti qui a un avenir et s'il s'attaquait à l'INC il serait mieux considéré l'homme ministre voilà vous en tant que président dans les terroirs là où il se trouve est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler et le faire taire de ne pas faire l'usage de vos emblèmes du nom de votre parti qu'il est en train de ternir est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler et lui dire d'arrêter et cette fois-là une fois pour toutes j'ai appelé mon interfédéral et mon interfédéral a écrit une lettre lui a écrit une lettre une lettre très méchante qui lui avait dit de se taire et s'il continuait encore avec ce bobard la justice va prendre la chose en main et il sera corrigé d'accord moi-même en tant que fédéral je lui ai appelé mon téléphone et je lui ai dit qu'il doit se taire et mettre fin à ses pourparlers plutôt à se dire des vidéos qu'il est attiré un peu partout ça ça ne l'honore pas et ça peut lui coûter très cher mais vous savez toute personne dépend de la capacité d'écoute alors s'il continue comme ça je lui ai dit et je lui ai déjà prévenu que d'autres mesures plus graves que ça seront prises à son égard avant de clore complètement le chapitre de ces messieurs puisqu'on ne doit pas faire sa campagne sur cette radio est-ce que vous croyez sincèrement qu'il a un groupe de gens avec qui il s'accommodent pour ternir d'abord l'image de votre parti politique et ensuite ternir l'image de l'union sacrée de la nation bon jusqu'à près de contraire parce qu'il fait cette campagne de notre candidat que nous l'INC ne supportons pas nous supportons le candidat numéro 20 à la présidence je suis je peux me réserver de dire mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont derrière lui oui parce que l'argent circule nous savons que l'argent circule dans la diaspora pour nuire puisqu'ils veulent avoir aussi des nombres de gens de la diaspora pour propulser un candidat mais cela ne passera pas puisque Fatih Betton est toujours là et omniprésent maintenant revenons maintenant à la campagne monsieur Mugereza Félix Tshisekedi il est en train de passer partout et ce sont des marais humains derrière lui ce sont des milliers de gens à ses côtés et nous avons vu le président Vital Kamere dans un avion allant et revenant de Kisangani quel est votre point de vue de cette campagne à ce stade qui est favori selon vous je remercie les journalistes c'est une question qui est très bien posée et tout le monde peut répondre à cette question le président national Vital Kamere ne peut pas se donner la peine de voyager de faire des caravanes pour quelque chose qui ne va pas apporter de bons fruits pour notre pays la RDC je suis convaincu que le président Tshisekedi Chilombo candidat à sa succession sera réélu à 100% dans notre pays il sera notre président pour ce mandat ici qui va commencer en 2024 comment les gens comment les marées humaines sont en train de courir derrière lui quand il passe à gauche et à droite en train de faire sa campagne et à Kisangani vous l'avez remarqué c'était une marée humaine c'était vraiment une marée humaine et je pense que tout ira bien et je vous promets que quand le président Fati va arriver à Bukabu vous comprendrez que il est arrivé dans le fief de Vital Kamere et que nous tous nous tous je l'ai dit encore nous tous nous sommes derrière lui et vous allez me dire que vraiment le sud Kivu le sud Kivu a propulsé le président Fati béton numéro 20 exactement le numéro 20 a voté le 20 décembre de cette année finissante nous avons vu monsieur Kamere c'était dans le Kivu non pas le Kivu dans le Bandoundou si je ne m'abuse pas avec madame son épouse au volant sans bourbée dans des routes qui ne sont pas en bon état est-ce qu'il y a des éléments qui montrent les campagnes que Vital Kamere est en train de faire en faveur de monsieur Tshisekedi est-ce que vous avez des éléments et quel est le message que lui-même porte à tous les candidats et surtout aux membres de l'UNC pour donner leur voix au président Félix Tshisekedi Chilombo Fati béton oui nous avons des éléments nous avons des vidéos qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux nous les voyons comment est-ce qu'il est toujours accompagné de sa femme un peu partout et le grand message que le président national Vital Kamere est en train d'amener un peu partout pour voter pour Félix Tshisekedi c'est le message de ne pas faire une erreur de ne jamais tomber dans une erreur c'est-à-dire n'est pas voter Félix Tshisekedi se tomber dans une erreur et c'est ça ce message parce que c'est le président de l'avenir de notre pays il avait dit l'année 2000 le premier mandat était un mandat où on bâtissait le mire de fondation maintenant le deuxième mandat ce mandat ici sera le mandat de bâtir la maison qu'elle se fasse vraiment donc nous espérons que de bonnes choses sortiront de là mais est-ce que ici sur place aux Etats-Unis vous avez les nombres de Congolais de votre parti qui se sont enrôlés comme électeurs ou bien c'est encore un secret de polychinelle non ce n'est pas un secret de polychinelle ici aux Etats-Unis d'Amérique nous avons mobilisé plusieurs membres pour aller s'enrôler d'abord selon la géographie des Etats-Unis d'Amérique bien sûr ce n'était pas facile parce que nous par exemple qui sommes ici à Atlanta en Georgie nous sommes dans un état ici au sud-est des Etats-Unis d'Amérique et pour aller s'enrôler il fallait sortir ici pour aller à Washington ce n'était pas facile un membre pourrait arriver même à dépenser 800 dollars pour aller s'enrôler seulement et il y a beaucoup de nos membres parmi les 388 membres je ne peux pas préciser les nombres mais parmi les 388 membres nous avons nos membres de l'UNC qui sont partis s'enrôler et qui vont voter pour le président Fakir alors vous ne voyez pas vous ne voyez pas qu'il y a un problème si vous ne le connaissez pas comment vous allez passer votre message et comment allez-vous vous rassurer qu'il suive le mot d'ordre du parti pour moi je ne dis pas que je ne peux pas donner je ne le connais pas moi je dis que je le connais et je ne peux pas dire le nombre ici mais nous nous avons déjà commencé à à passer à les mobiliser pour qu'ils puissent aller voter nous les avons déjà et avec moi-même je suis dans l'équipe de la campagne je suis en train de les mobiliser et nous sommes en train de préparer même un voyage d'ici le 1er ou le 2 décembre nous serons à Washington pour ouvrir pour ouvrir légalement la campagne de notre président numéro 1 c'est exactement la question la question que j'allais vous poser puisque officiellement on lance la campagne FATI 2020 aux Etats-Unis d'Amérique ce samedi 2 décembre est-ce que vos membres sont mobilisés sont informés ou bien vous êtes encore en train de les sensibiliser puisque si vous aviez des difficultés pour aller vous faire un relais est-ce que vous pensez que ces membres-là vont se déplacer facilement pour aller inaugurer la campagne du président Fertusseki de Chilombo tout est déjà mis en ordre et tout est déjà arrangé tous les membres qui se sont enroulés auront un transport gratuit et ils seront logés gratuitement ça ne vous en faites pas j'ai dit vraiment chapeau d'abord au fédéral de l'IDP et à son secrétaire messieurs avec qui nous travaillons ici à Georgie vraiment coup de chapeau au secrétaire cellulaire de l'IDP ici à Atlanta et aussi au fédéral de l'IDP qui est à Washington vraiment coup de chapeau parce que tout est déjà bien arrangé moi-même je connais déjà où est mon ticket je connais déjà les tickets de tous mes membres avec qui je vais voyager à l'instant exactement alors là ça fait du bien donc ça montre que vous êtes bien structuré bien organisé pour que cette campagne qui s'ouvre le 2 décembre puisse se lancer avec ferveur avec d'accord alors nous sommes pratiquement à la fin maintenant je voudrais que vous puissiez lancer un message particulier au président Vital Kamere au président Félix Antichisekedi à tous les Congolais et à tous ceux à qui vous voulez lancer le message de ceux-là qui sont dans la bataille électorale à présent Merci Monsieur le journaliste pour m'avoir donné cette opportunité de lancer un message à tous ceux qui me sont chers pendant cette période de campagne d'abord le numéro 1 le président de la République Félix Tisekedi Chilombo je lui dis courage 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 et cette bataille n'est pas si facile s'il allait seul mais elle sera facile et elle est facile parce que nous sommes derrière lui tout l'INC est derrière lui et nous le souhaitons la récite et que le 20 décembre qu'il soit et qu'il sera il sera proclamé président de la République qu'il ait confiance en nous l'INC nous sommes derrière lui à 100% et au président vital kamere vraiment mes vives et sincères félicitations que Dieu lui bénisse pour tous les périples qu'il est en train de faire pour la campagne de notre président Fatih Betton numéro 20 je demanderai aussi à tous les compatriotes qui se trouvent à Bukavu de voter pour Vital Kamere il est candidat aussi député national à Bukavu numéro 16 et aussi voter pour le candidat député national à Walungu monsieur Germain Biadounia Narwana qui est numéro 21 et aussi voter pour la députée provincial à Walungu numéro 20 Béatrice Navano N'Yakarema et voter tout le monde de l'INC qui m'écoute ici à l'étranger comme dans notre pays moi Lubala Mungu Michel fédéral de l'INC zone est de voter pour le président Fatih Betton numéro 20 20 et le 20 il sera proclamé vainqueur vraiment merci beaucoup cher frère Michel Munguereza nous sommes très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui et nous espérons que le week-end nous vous aurons cette fois-là sur le plateau de la télévision pour qu'on puisse un peu éclairer cette situation de ces dit Didier dit mes nénés puisque c'est trop il faudrait qu'on coupe court avec ces bêtises grand merci et à la prochaine merci ici c'est l'occasion de souhaiter toutes les bonnes chances et toutes les bonnes choses au président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo nous vous garantissons que le peuple est derrière vous et nous sommes en train de nous organiser comme des fourmis pour qu'on puisse vous amener plus haut et que cette élection pour le deuxième mandat soit rassurée puisqu'il n'y a même pas à discuter il n'y a même pas à négocier c'est votre deuxième mandat qui sera proclamé à l'issue des élections du 20 décembre nous disons que le Congo est en train d'être rebâti et c'est avec le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton seul qui peut continuer à faire cette oeuvre puisque si vous votez la différence vous votez pour le répli donc ici nous vous demandons de continuer de voter pour la continuité les acquis de progrès voilà donc vous êtes sur ma colo digitale radio télévision avec votre serviteur Don Kayembe à partir de New York et nous espérons que nous allons vous retrouver demain peut-être avec quelqu'un d'autre ou encore ça serait le monologue mon analyse et décryptage personnel et je suis là à votre service et nous serons chaque jour avec vous à partir de 20h Don Kayembe et dans vos maisons dans vos voitures sur vos téléphones portables dans vos ordinateurs et pourquoi pas dans vos télévisions intelligentes donc l'émission d'aujourd'hui était concentrée sur les désavés de l'UNC contre ces messieurs qu'on appelle Didier Di Menene qui est en train de salir le président en fait je sais qu'il dit salir son président Vital Kamere donc nous avons eu un cadre de UNC qui a dit que le monsieur doit arrêter et arrêter une fois pour toutes dans de plaise à ses détracteurs et même lui si c'est l'argent qu'on lui a donné puisqu'on le voit maintenant avec de nouveaux habits donc s'il a reçu l'argent pour apparaître et il se trompe les gens sont du côté de la bonne histoire donc nous sommes en train d'écrire l'histoire de ce pays cette fois-là avec le développement et la prospérité c'était donc AMB et ciao à demain